Il y a un mois, le petit village de Millas vivait un drame. Ce jeudi 14 décembre, comme à chaque sortie de classe, 23 élèves du collège Christian-Bourquin, dans cette commune des Pyrénées-Orientales, montent dans le bus scolaire pour rentrer chez eux. Au volant, Nadine, 48 ans, conductrice de bus expérimenté. Elle parcourt chaque jour ces mêmes routes depuis avril, date à laquelle elle a été embauchée en CDI par la compagnie Ford. Mère d'une fille de 17 ans, elle connaît la plupart des enfants et adolescents qui font le trajet avec elle. Certains sont ses voisins. Ce jeudi-là, l'ambiance est bruyante mais potache. À l'approche d'un passage à niveau, le car roule à 12 km heure. Alors qu'il franchit la voie ferrée, il est percuté à 16h03 par un train express régional, Terre. Avec la puissance de l'impact, le véhicule scolaire est littéralement coupé en deux. Six enfants décèdent, de nombreux autres sont blessés. La conductrice, elle, se casse le sternum. Son visage est huméfié. Lire aussi Collision de Millas, obsèque de quatre collégiens, la conductrice du car mis en examen. L'enquête est menée par le pôle spécialisé dans les accidents collectifs au sein de la juridiction interrégionale spécialisée, GIR, du parquet de Marseille. Selon des sources proches du dossier au Figaro, les investigations se concentrent sur le passage à niveau, son fonctionnement et ses éventuelles défaillances. Pour l'UR, la version donnée par le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu, n'a pas changé. Le magistrat avait affirmé que les investigations allaient, plutôt dans le sens d'une barrière fermée. Les témoignages du conducteur du terre et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie ferrée vont également dans ce sens. Même chose pour un rapport interne de la SNCF, consulté par l'avocate de trois familles de victimes, Joanne Collard. Selon elle, cette audite, rendue fin décembre, dit que, les barrières étaient baissées, elles fonctionnaient, le feu fonctionnait, le signal sonore fonctionnait. Contactée par le Figaro, la compagnie ferroviaire a rappelé qu'elle, réservait ses déclarations à l'instruction. L'enquête ne fait que commencer. On va examiner les éléments du dossier. On a nos propres experts qui sont allés faire les relevés techniques sur la voie ferrée. On veut savoir ce qui s'est passé. Jean Codognet, avocat de la conductrice, au Figaro. Une version contestée par la conductrice du bus. Mise en examen le 20 décembre pour « Homicide et blessure involontaire par imprudence », elle soutient que les barrières du passage à niveau étaient relevées au moment du passage de l'autocar et que le feu et la sonnerie ne fonctionnaient pas. Prise en charge à l'hôpital psychiatrique, la cadragénaire a vu bon nombre de ses auditions stoppées en raison de son état de santé. Mais elle sera à nouveau entendue dans les prochains jours. L'enquête ne fait que commencer. On va examiner les éléments du dossier. On a nos propres experts qui nous ont déjà un peu parlé. Ils sont allés faire les relevés techniques sur la voie ferrée. On veut savoir ce qui s'est passé, confie son avocat, Jean Codognet, au Figaro. Merci d'avoir regardé cette vidéo.